Salut! Habituellement, ce qu'on demande toujours aux gens, c'est qu'on leur pose toujours la question de savoir, finalement, quel est le business que je peux lancer avec un petit capital. Et ici, en fait, il est question pour moi de clairement vous montrer de façon factuelle un business sur lequel on peut lancer avec 50 000 francs. Oui, parce que je reste convaincu qu'il y a des gens dans la communauté qui se posent encore la question de savoir, finalement, quel est le business que je peux lancer, comment je fais pour mon sentir, etc. Dans cette vidéo aujourd'hui, il est question pour moi d'aller de façon factuelle dans les business que vous pouvez lancer dès maintenant avec 50 000 francs et commencer à gagner aussi vous des revenus et puis commencer à générer autant pour moi des sommes importantes que vous pouvez réinvestir encore afin de faire grandir votre capital. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser avec laquelle ça va peut-être te motiver à ce que toi aussi, tu te lances. Donc, finis les excuses. Sur ce, on est parti. La nécessité pour toi de lancer un business, peu importe le budget que tu as. Et on va prendre, en fait, le budget, en fait, de 50 000. Alors, je prends un exemple simple. Par exemple, si on décide, par exemple, qu'on veut lancer un budget, on veut lancer un business, par exemple, avec 50 000 francs, en fait. Qu'est-ce qu'il nous faut, en fait, quand on veut se lancer, notamment dans la production de la sardine fumée, en fait. C'est-à-dire, la première chose qu'il nous faut, en fait, clairement, c'est un fourmoire de base d'argile. C'est-à-dire, voilà un business avec lequel les gens néglissent ça, en fait, mais les gens mangent le poisson fumé tous les jours en Afrique. Je ne sais pas si tu remarques, mais les gens sont toujours en train de manger, soit c'est le poisson fumé, soit c'est le poulet fumé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, ici, tu peux clairement gagner de l'argent en faisant cette activité, en fait. Et comment est-ce que tu procèdes ? Tu procèdes le temps pour moi. Alors, ce que tu peux clairement faire ici, c'est que tu peux déjà commencer par t'acheter un fourmoire de base en argile avec, on va dire, par exemple, des paniers qui sont au minimum autour de 22 000 francs. C'est-à-dire, tu commences d'avoir par un fourmoire de base en argile plus en plein un panier qui est autour de 22 000 francs. Ensuite, ce que tu auras besoin, en fait, c'est de clairement acheter, en fait, un kilo de carton de 20 kilos avec des, on va dire ça comment ? Avec des combustibles et des frais divers. On va dire que là, on est déjà autour de 28 000 francs. Est-ce que vous voyez un peu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà autour de 40, 40, on va dire, on va dire grosso modo, même déjà avec la somme déjà qu'on est parti, avec la somme déjà qu'on est parti des 50 000, on a déjà clairement lancé son activité. Et bien évidemment, il faut aussi prévoir le fait que dans le long terme aussi, quand tu commences, c'est-à-dire les frais là, c'est-à-dire là, on part du principe que vous avez déjà acheté votre première marche. C'est-à-dire, vous avez déjà acheté, en fait, le poisson pour commencer, c'est-à-dire ce poisson n'est pas compris dans les frais d'investissement pour acheter le matériel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, techniquement, lorsque vous commencez une activité comme ça, là, ce que ça peut vous générer, c'est-à-dire de façon, la marge que vous pouvez gagner, c'est-à-dire, vous pouvez gagner, en fait, une marge de 10 000 francs. C'est-à-dire, ici, on parle du principe là où la marge, elle est gagnante-gagnante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec 10 000 francs, vous gagnez une marque de 10 000 francs, notamment par carton de poisson fumé. Et il faut bien comprendre une chose ici, c'est que le business de poisson fumé, en moyenne, en moyenne, les dames qui font le poisson fumé, la plupart du temps, ce qu'elles font, c'est qu'elles fument en moyenne 2 à 3 cartons par jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ayant une telle consistance et en ayant une telle discipline, ce que vous pouvez faire dans le moins, et là encore, on parle du principe que si vous utilisez, par exemple, comme je disais, on va dire 2 à 3 cartons le moins, ça veut dire que, par jour, autant pour moi, ça veut dire que le moins, je dis bien le moins, vous pouvez vous retrouver avec une somme de 240 000 francs. Est-ce que vous voyez un peu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est parti clairement du principe là où, voilà un business qu'on peut lancer avec les petits moyens qu'on a. Là, on a pu regarder le fait que, est-ce que je suis prêt, est-ce que, est-ce que, est-ce que, non. Voilà un business dans lequel vous pouvez lancer clairement déjà votre petite activité et commencer à gagner des sous. C'est-à-dire, il faut clairement comprendre une chose, c'est que les business sont là disponibles, mais le problème, c'est que, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour aller chercher ces business-là, en fait ? C'est-à-dire, quel est le prix que tu es prêt à payer pour pouvoir lancer ton business ? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que, ce qui te détermine, ce qui fait ta plus grande détermination, c'est le fait de passer à l'action. Et ça, je tiens à te le répéter, c'est-à-dire, ce qui fait ta plus grande détermination, c'est le fait de passer à l'action. C'est-à-dire, les gens, eux, ils vont se limiter au fait qu'ils vont s'apitoyer sur les excuses, ils vont s'apitoyer sur leur sort, ils vont s'apitoyer sur le fait que le gouvernement n'a pas fait ceci pour moi, le gouvernement n'a pas fait X pour moi, etc., etc. Mais le plus grand leadership de quelqu'un, c'est sur son passage à l'action. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment voulu être long dans cette vidéo, mais je voulais clairement déjà te montrer qu'avec 50 000 francs, tu es capable de lancer une entreprise. Tu es capable de monter un business. Et ce qui est bien, c'est que, là encore, le truc, c'est que chez nous, en Afrique, on peut tout tester et on peut... J'ai envie de dire, je vais dire ça comment, je vais dire que chez nous, en Afrique, on a la possibilité de tout tester parce qu'on est encore dans l'informel. C'est-à-dire, quand on commence un business comme ça, on commence dans l'informel. C'est-à-dire, on teste d'abord le marché, on voit d'abord quelles sont les possibilités. Ce qui fait que maintenant, après, quand on voit que le business est déjà assis, ce qu'on peut maintenant faire, c'est qu'on peut commencer maintenant à régulariser l'entreprise. Mais le truc, c'est que tu as plus de chances d'abord de commencer quelque chose et de voir comment ça va évoluer et ensuite voir comment est-ce que tu peux arriver à clairement te lancer. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je réalise que les gens ont besoin parfois de chiffres pour comprendre certaines choses. Et là, tu vois qu'avec 50 000 francs, tu peux lancer quelque chose. Donc, prière de ne plus nous donner des excuses, en fait. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Et s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin dans les coachings, n'oubliez pas de nous contacter, en fait, afin qu'on vous accompagne dans vos différents projets. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, laissez-nous un like et surtout, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que ce modèle de cours vous plaît ? Enfin, de mini-cours, on va dire ça comme ça, vous plaît ? Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à aller faire savoir en commentaire et on va se faire un plaisir de faire davantage ce genre de contenu, en fait. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501